effectuées. Nonobstant les mauvaises langues, nonobstant les prophéties de malheur, un changement a bien eu lieu. Ne vous faites pas berner, manipuler par tous ces pseudo-analystes qui voudraient faire croire à une alternance ou un changement arrangé au fait que le président sortant serait encore ou serait devant vous, mais qu'un représentant et non pas un président de la République. C'est totalement faux. Ne vous laissez pas avoir par cette manipulation qui n'a pas commencé qu'après mon élection, mais qui a commencé bien avant cela, et qui est le fait de certains milieux, j'allais dire, influents, des croyants influents, et qui penserait pouvoir continuer comme ça à entretenir au Congo le flou, à étouffer la voix des Congolais, à toujours vouloir gérer le Congo à la place des Congolais eux-mêmes. Et c'est ce groupe d'influence qui pense que le Congo n'est pas capable de se prendre en charge, que les Congolais ne sont pas capables de se prendre en charge. Ce qui s'est passé, c'est une prise en charge des Congolais. Nous avons démontré à la face du monde et contre toute attente qu'au Congo, les choses pouvaient aussi se passer pacifiquement et que les Congolais pouvaient prendre conscience de leur destin, de leur capacité à faire beaucoup de grandes choses et qu'ils pouvaient le faire de manière pacifique et concertée. C'est ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, depuis la campagne électorale que j'ai menée jusqu'à mon élection, j'ai prenait la réconciliation nationale. Celle-ci est nécessaire. Je comprends qu'il y ait des gens qui ont besoin de régler des comptes. Parce que les frustrations sont grandes. Et moi qui vous parle ici, je ne suis pas exempt de frustration. J'en ai connu, j'en ai subi. Mais lorsqu'on aspire aux fonctions qui sont les miennes et qu'on a une vision pour se payer pour son peuple, on ne peut pas tenir compte de ses sentiments personnels. Et donc, lorsque j'ai entamé cette campagne, j'ai, après mûre réflexion, compris que le Congo ne pourra se relever que le jour où les Congolaises et les Congolais vont se pardonner, se donner la main et se tourner ensemble vers leur destin commun. Et cela passe, comme je le dis, par le pardon, par l'oubli du passé. Je ne dis pas qu'il faille totalement oublier parce que c'est grâce au passé qu'on peut construire l'avenir. Mais je dis simplement que nos querelles du passé, nos guerres, qu'elles soient tribales, qu'elles soient politiques, n'ont contribué qu'à ruiner notre pays. Essayons maintenant l'autre volet des choses. Ce que mon mentor, mon leader, celui chez qui j'ai tout appris, le défunt président Etienne Tshisekedi m'a appris, c'est l'amour du Congo et du Congolais. Essayons ça pour voir ce que ça va nous donner. Et c'est ce que j'ai défendu durant toute ma campagne et que je propose au Congolais maintenant. Cela, je ne cesserai jamais de le dire, j'ai commencé cela dès le premier jour où j'ai pris les règnes du pays. Après la passation du pouvoir avec mon prédécesseur, j'ai réuni le Conseil supérieur de la défense et j'ai voulu savoir ce qui se passe réellement au niveau sécuritaire dans notre pays. Vous savez que nous avons encore des zones très sensibles à ce point de vue-là, c'est-à-dire à l'est du pays, dans le Grand Nord aussi, ainsi qu'au centre du pays. Nous avons encore des zones de violence, des zones où il y a des exactions qui font que nos compatriotes ne vivent pas une vie paisible. Et on ne peut pas parler de développement dans notre pays tant qu'il y aura des Congolaises et des Congolais qui vivent dans des conditions inhumaines. Voilà pourquoi je mettrai tout le paquet pour ramener la paix et la sécurité. Tous les concrets. Ensuite, nous allons commencer, c'est pour très bientôt, l'œuvre de l'instauration d'un état de droit. Nous en avons de loin si nous voulons parler demain d'un Congo nouveau. Nous devons instaurer la loi et la respecter par tout le monde. Un état de droit, c'est un état où tout le monde, à commencer par le premier des citoyens, se soumet à la loi. C'est pour ça que nous avons besoin d'une justice juste. Et un magistrat qui seront les vecteurs de cet état de droit, qui soit de probité avérée. Et nous avons besoin d'une administration qui fonctionne comme il se doit. Une administration débarrassée de corruption et de bien d'autres antivaleurs comme nous les avons connues dans notre pays. Et moi, je rajouterais encore d'une classe politique qui soit exemplaire. parce qu'il y a ces jours derniers des scènes auxquelles j'ai assisté et qui m'ont totalement révolté. C'est par rapport aux prochaines élections des gouverneurs et des membres. Beaucoup d'argent a circulé. Beaucoup de consciences ont été achetées. C'est devenu même indécent d'en parler et d'en entendre parler. Ça m'a tellement dégoûté que je suis en train de me poser la question de savoir si vraiment ça vaut la peine d'aller à ces élections-là. Parce que tout est acheté, tout est arrangé, à tel point que nous aurons des gouverneurs qui passeront leur temps à récupérer tout l'argent et qu'ils vont sortir. On nous demande comment on peut demain lutter contre la corruption, contre les antivaleurs comme l'impunité, le brutalisme, la concussion, la gargie, la mauvaise gouvernance. Comment on va faire avec des gens qui, dès le départ, seront porteurs de ces mauvaises habitudes que nous allons combattre. Donc c'est très, très difficile. Je suis en train de réfléchir sur une invitation à lancer à toute cette classe politique, à réviser un peu notre mode, enfin notre constitution, pour voir comment on peut désigner les gouverneurs et les sénateurs par un autre moyen que le moyen actuel. Et donc ça, ça fera partie vraiment de mon combat. Il n'est absolument pas question de continuer à vivre comme ça. C'est à cause justement de ce genre de méthode que notre pays a été ruinée complètement. Et donc il faut vraiment mettre fin à ça. Nous allons nous attaquer très fermement à ces choses-là. Alors très vite, dans les jours qui viennent, nous aurons un gouvernement, comme vous savez, j'ai entendu beaucoup de spéculations, mais vous devez comprendre qu'il s'est passé non seulement une élection présidentielle, mais il y a eu aussi des législatives au niveau national et provincial. Et donc ces législatives ont donné ce qu'elles ont donné, on peut en faire les commentaires qu'on veut, mais est-il que, bon, il y a une majorité ou un groupe qui prétend être cette majorité. On attend évidemment de l'identifier comme il se doit pour confirmer que c'est bien cette majorité-là. Et ensuite, nous irons dans des discussions politiques, puisque le président que je suis n'acceptera pas d'être juste un président qui règne, mais qui ne gouverne pas. Donc forcément, il va y avoir une coalition. Après des discussions politiques, nous coalisons avec ceux qui se présentent comme étant majoritaires. Et c'est une coalition qui ne va pas se passer comme on a toujours vu dans notre pays. On fait juste des arrangements pour occuper des postes ministériels et puis on s'en fout du reste. Non, ici, vous allez voir, tout se fera dans la transparence. Nous allons avoir un programme de gouvernement qui sera présenté à nos compatriotes et ce programme sera à tout moment évalué et des comptes seront rendus à notre peuple par rapport à l'avancée des choses, à l'avancement des choses. Et je vais proposer un code de bonne conduite. C'est-à-dire que nous allons nous entendre au sein de cette coalition. Il y aura, par exemple, des choses du genre Je vous donne un exemple. Si un ministre ou une personnalité quelconque est accusé ou est convaincu d'avoir trempé dans des combines quelles qu'elles soient, on aurait doit démissionner en attendant de faire la lumière avec la justice. Nous allons avoir des choses du genre. Un ministre ou une personnalité quelconque qui fait arrêter quelqu'un ou qui se méconduit ou qui viole les droits de nos compatriotes. Par exemple, vous savez, ces histoires de prendre des maisons des gens, de faire arrêter des gens pour rien, comme ça, rapidement, et bien d'autres choses, dès qu'on est plongé là-dedans, on est écarté d'office en attendant, évidemment, que la justice suive son cours. Donc il y aura ce genre de choses, non seulement pour rassurer notre population par rapport au changement qui arrive, mais aussi et surtout pour moraliser la classe politique. Parce que ce qui a aussi tué ce pays, c'est que nos compatriotes ont perdu toute confiance en des acteurs politiques à cause des comportements de ceux-ci qui ont été totalement en porte-à-faux avec, évidemment, la volonté du peuple. Donc ici, nous voulons restaurer la confiance des gestionnaires politiques que les gestionnaires politiques vont devoir inspirer dans le souverain primaire qui est le peuple congolais. Et grâce à cela, évidemment, nous irons sur les politiques qui constituent notre programme. Vous savez, j'ai été élu sur un programme que j'ai appelé la restauration de l'homme congolais. Hommes avec grand âge, évidemment, c'est pas que je m'y connais les femmes là-dedans, non. Hommes, c'est avec grand âge, donc hommes et femmes. Les congolais sont les premiers responsables de leur pays. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient les premiers bénéficiaires de ce que leur pays produit. Nous en avons assez de voir les Congolais être de plus pauvres, tandis que d'autres viennent s'enrichir de plus pauvres. Nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas totalement contre la présence étrangère chez nous, mais nous sommes simplement pour l'équité. Nous sommes propriétaires de ce pays. Ce pays reborge de beaucoup de potentialités, et c'est la moindre des choses que de vouloir, à ce que le produit de ces potentialités bénéficie d'abord aux filles et aux fils de ce pays. Ensuite, nous allons mettre les conditions les plus attrayantes qui soient, afin que, évidemment, ceux qui vont venir dans notre pays, avec de bonnes intentions, celles d'investir et de créer de l'emploi. Parce que nous n'allons plus nous arrêter à simplement l'extraction des minerais, et puis son envoi à l'extérieur, à l'étranger. Mais nous allons demander aux investisseurs de créer aussi des industries de transformation chez nous au plan. Cela permettra, évidemment, de faire de la valeur de la qualité et de créer, surtout de créer des emplois, de rentrer beaucoup d'argent dans notre pays. Nous aurons une politique régionale aussi très avancée. Vous avez vu que, depuis que je suis élu, je n'ai consacré mes déplacements qu'en Afrique. C'est parce que j'ai beaucoup d'attachement à mon continent et beaucoup de projets par rapport à cela. L'Afrique est le continent de demain. Je pense que, pour cela, il faut que nous, Africains, commencions d'abord par nous donner la main et qu'on travaille les uns avec les autres. Le Congo a neuf pays voisins et c'est neuf fois l'occasion d'être victime de déstabilisation à partir de ces pays voisins. Donc, il est important pour nous d'avoir des rapports cordiaux, des rapports de confiance, d'amitié et de fraternité avec ces pays voisins. Et c'est ce que j'ai entrepris et que je continuerai à entreprendre. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des bruits de potes à nouveau à la frontière du Congo, à l'est du pays et depuis peu même à l'ouest du côté de Nubi. Lorsque vous l'avez entendu parler de ces événements malheureux qui y sont arrivés, eh bien, en dessous de tout cela, il y a des déléités de vouloir utiliser, manipuler des congolets pour qu'ils prennent les armes et qu'ils sèment, encore une fois, la mort dans notre pays. Nous disons qu'il n'y a plus de place pour cela. Parce que, tout simplement, le Congo que nous sommes en train de construire, c'est un Congo qui laissera la place à toutes ses filles et à tous ses fils. J'ai dit, lors d'une de mes sorties, je crois encore devant la diaspora, que pour moi, tous les congolets qui sont à l'étranger devraient rentrer. Évidemment, certains esprits mal intentionnés ont voulu tourner ça en je ne sais quoi. Je ne demandais pas, donc, au Congo, de rentrer toutes affaires cessantes. Je comprends bien qu'il y en a qui sont aux études, il y en a qui sont dans leur profession et ils doivent prendre des précautions pour rentrer. Il y en a qui ont des enfants qui sont en âge de scolarité, donc ça ne se passe pas comme ça. Mais le message que je voulais envoyer à nos compatriotes, c'est celui de dire, il n'y aura plus jamais de raison de s'exiler. Parce qu'il n'y aura plus de répression au Congo pour des opinions politiques. J'ai été très clair lorsque j'ai eu cette première réunion du Conseil supérieur de la défense. Le directeur, l'administrateur général de l'ANR avait été convié, je lui ai très clairement expliqué que je voulais humaniser les services de renseignement. On ne pouvait plus avoir des services de renseignement qui sont une police politique et qui se charge de traquer des gens. Et même des gens dans des cachots, des cachots d'ailleurs qui ne sont pas aux conditions standards, et puis de manière illégale, arbitraire, ça c'était fini. Et je crois que j'ai été entendu. Et quelques jours après d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes avaient été libérés de là. Et j'ai fait passer ce message que je ne voulais plus jamais voir ce genre de choses sous mon règne. On ne peut plus arrêter des Congolais parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Non, je ne suis pas... C'est pas Dieu le Père. Et même Dieu le Père, il y a des gens qui insultent. Donc je dis que je ne veux plus entendre parler d'arrestation parce qu'on a osé critiquer le président de la République. Je suis un individu comme tout le monde. J'ai été élu par mes compatriotes, mais je suis conscient, bien conscient qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voté pour moi. Et donc je ne peux pas commencer à discriminer mes compatriotes. Je suis élu par la plus grande partie de mes compatriotes, mais je dois tenir compte de l'autre partie qui n'a pas voté pour moi. Ce sont des Congolais comme les autres et ils voient au même traitement que les autres. Surtout le président de tous les compatriotes. Donc voilà à peu près l'esprit avec lequel je viens de servir aux affaires. J'ai trouvé énormément de difficultés à la tête de ce pays. Mais j'ai aussi vu des choses positives que l'on ne voit pas nécessairement quand on est dans l'opposition. Donc c'est pour ça que je peux comprendre, c'est pour ça que je vous dis, je comprends et j'accepte les critiques parce que chacun a son approche, a son point de vue selon la position qu'il occupe. changement. Et la mission que j'ai est de faire de mon mieux pour que les Congolais améliorent leur quotidien. Et c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais me couper en quatre avec mes collaborateurs et mes collaboratrices pour y arriver. Des changements profonds et sont totalement positifs pour mon pays et mon peuple. Merci beaucoup. Je mettrai l'accent sur la jeunesse parce que comme vous le savez, et moi je l'ai toujours dit, la jeunesse c'est la richesse. S'il y a quelque chose que le Congo a de très riche, c'est sa jeunesse. Au-delà même de ses minerais et de bien d'autres richesses, c'est notre jeunesse. Et cette jeunesse, elle doit être très bien encadrée. Voilà pourquoi dans mon cabinet, j'aurai, et ce cabinet sera pour bientôt d'ailleurs, pour Macron aussi, j'aurai un conseiller spécial qui sera attaché au problème de la jeunesse. Parce que nous allons nous battre ensemble pour enrayer complètement le phénomène des Kulunas, des Che Gueye. Nous allons nous battre pour enrayer le problème du travail des jeunes dans les mines, des jeunes qui pourtant sont en âge de scolarité, mais qu'on fait travailler dans les mines à cause de la liberté. Nous allons nous battre ensemble pour mettre fin au problème des mariages précoces. On ne peut plus voir des enfants de 12 ans, 13 ans être donnés comme ça par leur famille en mariage, alors qu'elles ont encore l'âge d'aller à l'école et de se former. Donc il y a plein de problèmes qui touchent à notre jeunesse. Il y a celui de l'emploi après les études. Il y a même celui des études, l'encadrement pendant qu'ils seront aux études, pour quelle éducation, pour quel enseignement. Notre jeunesse, c'est notre richesse, c'est notre avenir, c'est notre pays demain. Et donc si on ne la prépare pas aujourd'hui, on peut bien imaginer la catastrophe que nous risquons où les générations futures vont vivre demain. Donc ce sera vraiment un point sur lequel je m'attarderai. En même temps que celui, évidemment, des femmes, de la violence faite aux femmes, du rôle de la femme qu'il faut beaucoup promouvoir. Nos mamans sont des personnes extraordinaires parce que durant toutes ces années difficiles, elles sont devenues silencieusement, sans faire trop de bruit, des véritables chefs de ménage. Et donc ça s'est fait de manière assez brutale comme ça, assez accidentelle, à cause évidemment de l'actualité préjugée que l'on a sur les uns et sur les autres, contre des divisions inutiles, alors que nous avons un pays magnifique où il y a de la place pour tout le monde, un pays qui ne demande qu'à offrir ce qui va de plus haut à ses compatriotes et même au-delà, à nos frères africains et même à nos amis du monde qui viendraient évidemment dans l'esprit de vouloir construire avec nous ce Congo, ce beau Congo qui nous a été légué par nos ancêtres. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la communauté congolaise, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. On va donner la parole donc à deux personnes, je pense, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Un homme, une femme, peut-être un jeune ou une jeune, troisième personne. On n'a rien préparé? Le protocole me dit qu'il n'y a rien qui est prévu de ça. Bon, on va donner la parole au président de la communauté congolaise. Il va déterminer, il va choisir les trois personnes. Il va déterminer, il va déterminer, il va déterminer. 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 Il va déterminer. Il va déterminer, il va déterminer. 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 Je suis le président de la République démocratique du Congo, je suis le représentant des médecins qui sont installés à Namibie et on est une bonne communauté. Ici, les médecins peuvent se mettre à vous pour que le président vous voie ainsi que les infirmiers qui sont ici. Collègues, mettez-vous de vous que le président vous est ici. Voilà. Ce sont les médecins congolais qui sont installés à Namibie. Évidemment, nous voulons vous remercier, vous féliciter pour votre élection. Nous sommes aussi reconnaissants que vous soyez parmi nos autorités. Nous avons des défis qui sont les nôtres ici. Vous savez, nous avons été ici et que tout ce que le représentant des Congolais a dit en général, mais nous avons aussi justement quelques particularités à ce qui concerne la profession. Nous, les médecins congolais installés à Namibie, nous sommes très disposés à venir vous porter main forte avec notre expertise que nous avons acquis ici à Namibie. parmi toutes ces années que nous avons été ici, pour aider les niveaux de santé dans notre pays. Voilà. Il y a un mémorandum que nous avons écrit. Vous avez tout ce qu'on a donné ici. Vous allez vous raconter à votre moment. Nous voulons aussi, n'est-ce pas, pour terminer, juste vous recommander une chose. Bien avant ça, nous sommes très fiers de vous, d'apprendre que, depuis l'époque du premier président, monsieur Joseph Kassarou, que vous soyez le premier président qui rembourse les frais d'émission au 13e oblique, c'est très impressionnant et nous sommes très fiers. Nous avons entendu votre discours et vous avez parlé comme si vous étiez l'un de nous. Toutes les lignes que vous avez tracées, ça nous va trop au cœur et nous vous faisons totalement confiance. Nous allons vous aider à la mesure du possible dans ces cas. La dernière chose, c'est que dans ce pays où nous vivons, nous sommes tranquilles. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui sépare pour l'état des droits. Ici, il n'y a pas beaucoup d'arbitraires, comme vous allez souligner. Et nous vous suggérons, dans tous les tractations politiques dans l'information du gouvernement au Congo, nous vous suggérons de ne pas manquer un ministère. Les ministères de la justice, monsieur le président, prenez ces ministères-là dans vos charges. La justice élève la nation. Si vous avez la justice, vous avez les bons droits de la nation. Ne rappelez pas ça. Laissez l'économie, laissez tout ce qu'il veut prendre, prenez la justice. Parce que la justice mène l'ordre. Et avec ça, vous allez gagner votre âge. Nous vous remercions. Les étudiants, les étudiants, les étudiants ! Merci. 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 qui a été dans le domaine, qui a été en train de se passer. Tout le monde a été dans la salle et a été en train de se passer. Tout le monde a été en train de se passer, il y a le président de l'hôpital, le président de l'hôpital, qui a joué pour voir les l'hôpitales. Et alors, il y a le lobby, il y a vraiment une réponse à la question de l'hôpital. C'est quoi? L'hôpital a été le docteur de la justice, tout le monde a été le maire, et l'hôpital, le président de l'hôpital. Tout le monde a été le maire et l'hôpital, et il y a le défaite, sans la justice de la défense, il y a un commandant suprême, il y a l'armée, qui est la gara de la nation. Nous sommes vraiment contents de l'hôpital, de la réaction de l'hôpital. Et comme vous avez dit, dans le back de la salle, dans la communauté des membres, dans la Namibie, tous les membres de l'hôpital, à part l'ambassade, La communauté d'habitue est affaire. Tout ça va être très bien. Et puis tout ça va faciliter la visa et ça va moins à casse. Quand je vois que c'est un temps là, il va s'arrêter partout sans visa. Il est déjà bloqué, il faut qu'il y ait partout. Attention, il y a des amis, il faut que vous avez une visa. Il n'y a vraiment pas de bonheur. Donc, le reste, tout le monde est cosy, vous n'êtes pas à Yabana, vous n'êtes pas à Yabana. Je vous souhaite de tomber nous toutes les bonnes choses. Et nous sommes derrière vous, à table et loin. Aujourd'hui, le Président Abuso, au Bisou Tribunaki. Tout ça, je vous remercie. Merci, Président, qu'on a vos visites ici. Etudien. Merci, Président. En ce qui concerne la défense et la justice, je crois qu'on a exposé à l'Angaï. Les soucis à l'Angaï, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à l'Angaï. C'est-à-dire qu'il y a des défenses. C'est-à-dire qu'il y a des défenses qui viennent à l'Angaï, c'est-à-dire qu'il y a des défenses qui viennent à l'Angaï. Il y a des défenses qui viennent à l'Angaï. Il y a des rebellions, des groupes armés, des viols, des violences. Il y a des gens qui viennent à l'Angaï. Il y a des gens qui viennent à l'Angaï. Il y a des gens qui viennent à l'Angaï. Il y a des gens qui viennent à l'Angaï. Moi, je ne pense pas qu'ils ne viennent à l'Angaï. Ils ne sont pas en opposition. Je vous dis que toute personne, moi, par l'Angaï, ils ne viennent à l'Angaï. Il y a des Congolais qui viennent à l'Angaï. Et c'est ça qui est triste. Ce qui est congolais à l'Angaï, c'est vraiment inacceptable. Donc ceux qui, pour ceux qui sont à Rwande ou à Rwanda, c'est parce que Rwanda aura complicité, il n'y a pas de problème. Et ce qui est à Rwanda, nous n'avons pas accepté. Nous avons dit plus dernièrement qu'il y en a un truc qui voulait, pour s'organiser à partir de Rwanda, sans attacher à Rwanda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Nous avons dit que les femmes se déstabilisent plus fortement. Nous avons dit que les femmes se déstabilisent plus fortement. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème, et on n'a pas de problème, mais c'est comme ça il est arrivé. Voilà, c'est ça qu'il y a. Donc, nous avons dit que nous devions une paix de justice. Nous avons faite allemandre. Lutte contre la corruption, lutte contre la antivaleure. c'est un type de valeur qui a été fréquenté, c'est un type de valeur qui a été fréquenté, c'est un type de valeur qui a été fréquenté. C'est comme ça que c'est l'argent du roi. C'est le corps ! C'est le corps ! Avec la lutte, je suis allé en train de se passer. Je suis allé en train de se passer au ministre de la Justice, qui est le ministre de la Justice.